L'histoire de Moustache et sa famille Il était une fois un chat nommé Moustache Moustache vivait dans une famille heureuse Il y avait deux adultes, Isabelle et Nicolas Isabelle et Nicolas avaient deux enfants, Jeanne et Léon Ils avaient aussi un chien, Sweet Cette famille vivait heureuse jusqu'à l'arrivée du chat des voisins Ce chat s'appelait Marley Dès son arrivée, Moustache et Sweet savaient que ça allait être un cauchemar Un jour, Marley dit à Moustache qu'il avait un pouvoir Moustache, étonné, lui demanda lequel Marley lui répondit qu'il pouvait contrôler les animaux du jardin Moustache, apeuré car les deux chats se détestaient lui dit qu'il partit faire sa toilette Alors qu'il partit voir Sweet Sweet, voyant Moustache arriver à toute vitesse Essayait de le calmer Moustache lui raconta tout Sweet aussi ne s'entendait pas trop avec Marley Ils avaient des raisons de s'inquiéter Le lendemain matin, les deux amis virent des écureuils Des hérissons, des oiseaux de toute race Des poules et des insectes Moustache et Sweet, terrorisés Sentaient des gouttes de sueur couler sur leurs poils Ensuite, les deux amis entendirent Léon descendre les escaliers Avec une allure très, très, très lente En voyant Léon, Sweet et Moustache, se retenir de rire Car, premièrement, il avait sa grosse tête de grincheux Car il était réveillé du mauvais pied Deuxièmement, il avait ses cheveux en pétard En revanche, Léon ne remarqua pas la présence des animaux de leur jardin Petit à petit, la famille arriva et personne ne remarqua toute la tribu Ils remarquèrent juste Marley au-dessus de tous les animaux Après le petit déjeuner, Moustache sortit de la maison Marley entraîna Moustache sur la route Cette route s'appelait la rue Maréchal Foch Cette rue était réputée pour tous les chambres écrasés par les voitures Moustache avait très peur Et c'est pas ça, le combat acharné Le Marley fit tomber Moustache sur la route Au même moment, une voiture arriva Moustache se fait percuter de plein fort Le chambres russent sur le cou Ce jour-là, Isabelle annonça la nouvelle aux enfants Jeanne et Léon pleurèrent toutes les larmes de leur corps Maintenant, Léon pense toujours à ce chat Mais à chaque fois que Léon pensait à l'assassin Il était très énervé Encore aujourd'hui, fin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada